Musique Père au nom de Jésus Nous vous remercions et nous vous élevons Hosanna à vous Prenez toute la gloire Et prenez toute la place Au nom de Jésus Amen Nous vous savions dans le nom puissant de Jésus Et le thème de ce message Le thème de ce message s'intitule Changer de direction Changer de direction Et je dis à quelqu'un Assez c'est assez Assez c'est assez Je dis cela à quelqu'un Le problème dans lequel je te trouve Depuis longtemps Et ce problème Ne finit jamais Assez Assez c'est assez Ce problème finira aujourd'hui Dieu changera ton état Il changera ton nom Il va te sortir de ce problème Peut-être t'as mis au monde dans ce problème Et tu as grandi dans ce problème Et tu fais tout dans ce problème Et tu t'es effoncé Mais en vain tu as tout fait mais c'est en vain mais aujourd'hui j'ai un plan pour toi et ce plan pour toi c'est un grand plan c'est un plan qui est différent c'est un plan qui va changer ta vie donc nous allons lire dans le livre de l'héthronome de l'héthronome chapitre 2 le verset 2 au verset 3 d'héthronome chapitre 2 verset 2 au verset 3 verset de l'éternel me dit verset 3 vous avez assez suivi les contours de cette montagne tourner vers le nord l'éternel me dit vous avez tous tourné autour de cette montagne là aller vers le nord du pays aller vers le nord de ce pays là c'est l'éternel qui part les enfants d'israël là où ils doivent aller en 14 jours avec la route qui est la plus rapide ils ont fait 40 ans là où ils vont prendre la voie la plus longue avec 40 jours ils ont pris 40 ans pour pour voyager un voyage de 40 ans tu as commencé ce voyage à quel âge pour établir 40 ans avant d'aller à ta destination quand est ce que tu y arriveras est ce que tu seras vivant ou tu seras déjà mort un voyage de 40 ans et les enfants d'israël ont fait un tel voyage et ils ont tourné tourné et cherché un chemin sans bouger sans aller nulle part et pensé qu'ils allaient de l'avant mais ils n'allaient nulle part ils n'allaient nulle part un voyage de 40 ans sans avoir bougé en pensant qu'ils allaient de l'avant ils allaient où ils iront quand c'est assez je ne sais pas dans quelle situation tu stagnes je ne sais pas quel est le problème dans lequel tu stagnes mais en cette heure ci ton état représente le problème que tu as il représente la montagne autour de laquelle tu tournes et l'éternel dit c'est assez et l'éternel dit c'est assez et si l'éternel dit c'est assez à ta vie si l'éternel dit c'est assez à tes souffrances si l'éternel dit c'est assez à la situation que tu traverses obligatoirement tout doit changer tout doit être différent mon frère ma soeur je ne connais ton problème je ne sais pas depuis quand tu es dans cette situation je ne sais pas par où tu es passé avec ces problèmes là je ne sais pas combien d'années tu es établi dans ce problème là mais ce que je sais c'est que l'éternel dieu qui est le roi des rois qui sait tout sur tout et qui sait depuis quand tu es dans ces problèmes là et qu'on était souffrances il a dit c'est assez et en vrai c'est assez je veux dire à quelqu'un aujourd'hui toi qui m'écoutes je veux te dire aujourd'hui 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 représente le changement de ta vie représente le changement de ta vie c'est pour cela que l'éternel a parlé et a dit et a dit où vous tournez c'est assez prenez le nord du pays et ils ont vu la terre promise et ils ont vu là où ils doivent aller 40 ans et ils ont fait 40 ans sur la voie tu as déjà fait 40 ans dans ta situation ou tu as fait plus que ça quand est-ce que tu arriveras l'éternel a dit c'est assez vous avez fait trop tourner autour de cette montagne arrêtez-vous là et prenez le nord et allez vous trouverez votre endroit votre destination regardez ta vie et regarde c'est quoi cette montagne dans ta vie je ne sais quelle est cette montagne dans ta vie ça fait la pauvreté ça fait le chômage ça fait le chômage ça fait le manque d'emploi ça fait le célibat je ne sais pas ce que c'est mais l'éternel dit s'en est assez je ne sais quel est le problème de ta vie je ne sais pas quelle est ta souffrance je ne sais pas dans quoi tu es né et sur ces terres et tu t'es force pour que ça change ça refuse de changer mais aujourd'hui l'éternel des armées qui est le roi des rois il dit assez c'est assez et si tu as la foi de partout où tu m'écoutes l'éternel Dieu va changer ta vie et Dieu t'a battu il va changer tes problèmes il va mettre le changement dans ta vie c'est pour ça qu'il a dit aux enfants d'israël assez et ce n'est pas un petit message si nous rentrons profondément dans ce message c'est un message vraiment c'est un chapitre par chapitre c'est un chapitre par chapitre c'est un chapitre de développement mon frère ma soeur je veux que vous puissiez le comprendre pour que ça puisse changer le chapitre de votre vie quel chapitre de ta vie quel chapitre as-tu déjà écrit pour ta vie quel chapitre de ta vie a déjà été lu lequel as-tu écrit toi-même le combien en as-tu lu il est nécessaire que tu écrives les chapitres de ta vie il est nécessaire que d'autres puissent lire les chapitres de ta vie il est nécessaire que d'autres puissent lire les chapitres de ta vie mais si tu es dans le même voyage le même chapitre pour 40 ans comment les gens seront de l'avant dans le chapitre de ta vie donc vous allez réfléchir sur vos vies et aujourd'hui je viens dire je viens dire je viens dire avec force que vous rentrez dans ce qui est votre ce qui est votre destinée je viens dire avec autorité que vous rentrez dans votre destinée n'importe quel défi qui travaille sur votre vie n'importe quel problème qui travaille sur votre vie je viens dire aujourd'hui que ces problèmes sont abolis que ces problèmes sont abolis vous ne les verrez plus jamais vous ne les verrez plus jamais aucun d'entre eux dans votre vie donc mettez foi en votre Dieu et ayez une vision sur lui et ce que tu attends obligatoirement ça s'accomplira dans ta vie donc nous allons lire dans Proverbe chapitre 23 verset 18 entendre ce que le verset dit Proverbe chapitre 23 verset 18 car il est à venir et ton espérance ne sera plus anéantie pour dire et ton espérance et ton destin et ton espérance et ton espérance et ton espérance Tu espères, mais ta destinée ne s'est pas encore accomplie La Bible a dit que tu as une destinée Et ton espérance, elle ne sera pas vaine Ce que tu espères ne sera pas vain Parce que c'est ta destinée Dieu t'a créé Il t'a créé dans sa grandeur Dans sa gloire Et par ta destinée Ça doit s'accomplir Ça ne sera pas en vain Ça ne sera pas, tu vas espérer et ton espérance sera vaine Donc à partir d'aujourd'hui, tes problèmes sont finis Ta situation a changé Le Dieu qui t'a créé dans une grande destinée Et que tu attends cette destinée et que tu ne la vois point Aujourd'hui elle s'accomplira N'est pas qu'un homme Qu'on a appelé homme Et qui est une créature de Dieu On l'a créé, cette personne est belle Elle l'espère Mais elle n'a jamais Son espérance ne devient jamais un accomplissement Tout ce qui t'arrête Et que tu ne vois jamais ce que tu veux Cette chose te laissera Tu es arrivé à la fin de tes problèmes Tu es arrivé à la fin de tes souffrances Il aura un grand changement pour toi Et je veux te dire qu'il a de l'espérance pour toi Il a de l'espérance pour toi Ce que tu espères Ce que tu ne vois jamais L'heure est venue pour que tu la voies Il a une espérance pour toi Pourtant il ne finira pas ainsi Pourtant il ne finira pas ainsi Dieu a pris la résolution Pour mettre le changement dans ta vie Pour mettre la différence dans ta vie Il a pris la résolution de changer les temps en toi De changer les saisons en toi Il a pris la résolution de tout changer dans ta vie Donc mon frère, ma soeur Si tu es prêt, Dieu lui il est prêt Pour changer ton état C'est pour ça qu'il a regardé la vie des enfants d'Israël Il a dit assez c'est assez Votre souffrance c'est assez Votre situation est assez On a dit chaque jour représenter un jour de souffrance Dans la vie des enfants d'Israël Mais Dieu en disant assez c'est assez A arrêter cette souffrance Donc aujourd'hui je te le dis Ta souffrance Ce que tu recherches Depuis des temps anciens Tu as jeûné Tu as prié Tu es allé aux montagnes Tu es allé à différents endroits Et tu as cherché Et tu n'as point trouvé Dieu a dit Leur à sonner Pour que ton espérance s'accomplisse Elle ne sera pas en vain Elle s'accomplira Et Dieu qui prie Il est prêt Pour que ton espérance s'accomplisse C'est un sens Je suis pour une vie d'amour Ne regarde pas ton âge Ne regarde pas ta situation Ne dis pas que non Mon âge est déjà passé Pour moi ne peut plus être accompli Dieu est capable de tout Et il est capable de tout faire Et lui qui te parle Il est prêt Pour tout faire dans ta vie Ne regarde pas les années perdues Ne regarde pas ton état dans lequel j'ai Ne dis pas non Pour moi est fini Pour moi ne peut plus être fait Je le dis point Dieu a pris la résolution De mettre la joie en toi De mettre la différence en toi De faire de nouvelles choses Et la résolution de Dieu Quand ta vie Aujourd'hui Aujourd'hui Elle s'accomplira Aujourd'hui Elle s'accomplira Je ne sais qui a arrêté ta vie Je ne sais pas qui a déterminé Que tu resteras ainsi jusqu'à la fin Mais Dieu qui change toute chose Il est en train de changer ta vie Il change tout Il change ta vie Je ne sais pas ce que tu veux Mais par ta foi Tu l'auras Et il est en train de changer Ça s'accomplira Tu es déjà vainqueur Tu es déjà vainqueur L'éternel te donnera ce que tu recherches Tu te donneras ton paquet Tu te donneras ton emballage Tu te donneras ton emballage Mais nous devons nous parler Et quand je parle En ce moment-ci Nous sommes en train de te livrer Les anges sont en train de te livrer Ce paquet Je suis en train de te livrer Mais je ne sais pas si tu as besoin Dieu a changé la vie de multitude de personnes Nous l'avons dans la Bible Il est en train de changer jusqu'à aujourd'hui Pourquoi le petit point faire pour toi Il est prêt Pour changer ta vie Pour faire pour toi Toi que la maladie a pris la résolution de te tuer Toi que cette maladie a pris la résolution de finir avec ta vie Toi que cette résolution de là Ma honte est déjà sur ta vie Je vais m'envoyer sûrement Mais je vais me débrisser L'éternel me m'a pris la résolution de les effacer De toutes les enlever Il va enlever tous ces problèmes Mais il va enlever tous ces problèmes Tant qu'il est hérité de ce cadeau de famille Ce cadeau maléfique Et tous ceux qui sont dans cette famille là En ce cadeau reçoit ce cadeau Et nous allons le faire On ne fait point du bien Et nous allons le faire On erre On erre en vain On ne fait point du bien Assez que c'est assez Aujourd'hui Dieu qui est Et qui est éternellement Sera pour toi Tes problèmes sont finis Tu ne verras plus tes problèmes Tes problèmes dans lesquels tu es né dedans Et expirez En expirez Tu ne lèveras plus C'est fini Dieu Qui enlève les gens de la honte Qui change la vie Et Dieu Qui change ta vie Et je veux te dire Quiconque est en bas de ton problème Si n'enlève pas la main de tes ingénieurs Parce que Dieu a dit assez C'est assez La personne ne sait chercher des problèmes à lui-même Parce que obligatoirement pour toi Il doit changer Obligatoirement ce que tu cherches Tu le verras Ton espérance ne sera point vaine Je te donnera ce que tu cherches Je ne sais pas la crise dans laquelle tu es Je ne sais pas dans quel problème tu es Mais en ce moment-ci Là où on parle L'éternel Dieu Il est prêt à faire pour toi Il l'a fait pour toi Et si tu es prêt Tu recevras en ce moment-là Dieu te donnera pour toi Peut-être on a dit On t'a dit que pour toi Ne peut plus être accompli Que pour toi est fini Mais je te le dis Le Dieu qui fait toute chose Il est en train de réaliser pour toi Donc si tu m'écoutes Je vais prier pour toi Et par la gloire de Dieu Et la gloire de Dieu Se montera Dans ta vie Dieu fera de nouvelles choses Dans ta vie Éternel Dieu Nous vous remercions Nous vous élevons Nous vous donnons toute la gloire Le même que vous étiez hier Vous l'êtes aujourd'hui Dieu Leur espérance ne sera pas en vain Ce qu'ils cherchent Ne sera pas en vain Leur désir ne sera pas en vain Parce que tu as parlé aux enfants d'Israël Qui ont fait 40 ans Qui ont fait 40 ans dans le même voyage De la même manière Tu parles à tes enfants Le nombre d'années qu'ils ont fait dans leurs problèmes Je ne le sais point Le nombre d'années qu'ils ont fait dans le voyage De leur vie Je ne le sais point Et ce voyage représente beaucoup de choses Et ce que ce voyage représente dans la vie de ceux-ci Et ils ne vont jamais Et ils ont dépassé 40 ans peut-être A partir d'aujourd'hui Nous prions Dans le nom de Jésus Ce voyage arrivera à accomplissement Au nom de Jésus Ils trouveront ce qu'ils recherchent Dieu nous vous remercions Parce que vous l'avez déjà fait Au nom de Jésus Amen Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus